Tu fais des grimaces derrière mon dos ? Non ! Tu vas faire trois minutes du coup ! Allez, c'est parti ! Avec Alicia, Cécile s'échauffe pour sa cinquième séance de boxe thaïlandaise. On travaille bien sur ses appuis, hop ! Très bien ! J'ai fait du sport adapté l'an dernier à Saint-Nazaire, au LabSport, suite à un cancer du sein. Et donc ça ne dure que huit semaines. Donc j'ai fait mon quota et ça me manquait beaucoup de faire du sport, puisque puis en plus c'est recommandé par les médecins. Et du coup j'ai vu sur Indeed un copain qui a liké un article sur Alicia et je me suis dit, oh là là, c'est ça qu'il me faut ! La boxe, ça me parlait bien aussi ! Éducatrice sportive, Alicia s'est spécialisée dans le sport santé. Sa jeune entreprise s'adresse à tous les profils et tous les niveaux et s'adapte aux personnes qui souffrent d'une affection longue durée. Un, deux, trois ! Le sport santé, en fait, ça a fait suite à la loi de modernisation de 2017 qui donne l'autorisation aux médecins de prescrire des séances de sport à des personnes qui sont en affection longue durée. Donc il y a une liste de 32 ALD et ces personnes-là peuvent bénéficier de séances de sport qui peuvent être prises en charge par certaines mutuelles. Donc c'est l'objet de la séance d'aujourd'hui. Moi, pour ma part, j'ai créé mon auto-entreprise à la fin du mois d'août dernier et je m'y consacre à 100% depuis le mois de janvier. Donc c'est vraiment adapté à chaque personne, vraiment en fonction des limites et des objectifs de chacun. Six, sept, huit, neuf et dix. Ok, esquive. Hop là ! Je suis sous médicaments et du coup, je suis très, très fatiguée. Donc du coup, c'est pour contrer un peu, si je peux dire, la fatigue, en fait. Pour essayer d'être fatiguée, mais bien. Cécile retrouve des sensations et de la motivation. Elle reçoit aussi une attention particulière qui lui permet de se sentir en sécurité et de ne pas aller trop loin dans ses efforts. Il y a l'aspect coordination au point-pied, déjà, qui n'est pas négligeable. Après, il y a un travail de proprioception aussi, de se déplacer, comment on se déplace, comment on se voit aussi dans l'espace en train de se déplacer. Il y a un travail forcément de souplesse, d'équilibre quand on travaille aussi avec les jambes. Il y a beaucoup de technicité dans chaque geste, en fait. Chaque semaine, Alicia coache une quinzaine de sportifs âgés de 17 à 82 ans, à domicile et dans divers lieux de la ville. Elle intervient aussi auprès de différentes structures, dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Allez, les crochets, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sous-titrage Société Radio-Canada